Bonjour à tous, bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo destinée aux parents puisque je vais vous parler de livres pour enfants. Aujourd'hui, contrairement à la dernière vidéo, je vais vous parler de livres mais aussi de cahiers d'activité pour des enfants à partir de 3 ans jusqu'à 5-6 ans. Il y a des livres, vous allez voir, qui peuvent se lire, donc des albums à des enfants qui ont 8 ans, mais à partir de 3 ans, moi j'ai commencé à les lire à mon fils. A partir de 4 ans, il les apprécie encore davantage, mais vous pouvez tout à fait les lire à un enfant un peu plus vieux, vous allez vite comprendre pourquoi. Comme je disais dans ma dernière vidéo, j'ai la chance que les éditions Nathan m'envoient leurs nouveautés assez régulièrement, leurs nouveautés jeunesse. C'est pourquoi j'arrive à étoffer pas mal le contenu à la maison, les histoires le soir. C'est vraiment un rituel important chez nous, comme dans beaucoup de foyers je pense, mais j'avoue que chez nous, j'y coupe pas. J'ai tellement habitué depuis l'âge de 18 mois, 20 mois, mon fils à lui lire une histoire le soir qu'il ne commencera pas vraiment à rentrer dans une phase d'endormissement, de réel sommeil si je ne lui lis pas l'histoire. Je vais commencer cette vidéo avec deux bouquins pour commencer à apprendre les lettres. Je vous en ai déjà présenté un qui a beaucoup de succès chez Pierre, c'est l'alphabet du bout des doigts parce qu'il y a différents volets qu'on peut soulever et les lettres sont en relief de façon à ce que l'enfant puisse suivre du bout des doigts, justement comme le titre du livre l'indique, la lettre en question. Ce que j'aime aussi c'est qu'il y a la lettre en majuscule, en lettre capitale et il y a la lettre en minuscule, ce qui permet à l'enfant au moins de commencer à visualiser les lettres minuscules. Sous un autre format, on a Découvre l'alphabet aux éditions Athiers Jeunesse avec 26 lettres à soulever, il y a toutes les lettres de l'alphabet et à chaque fois pour chaque lettre c'est un animal, il n'y a pas de voiture pour le V, c'est que des animaux qui sont pris pour illustrer chaque lettre. Il n'y a que la lettre capitale et à chaque fois il y a le bébé. Comme mon fils a beaucoup d'intérêt pour les animaux, j'ai trouvé que ce livre était parfait pour lui. C'est ma maman qui lui a offert, c'est recommandé à partir de 12 mois, mais très sincèrement, à 12 mois je ne confierai pas ce livre dans les mains d'aucun de mes enfants parce que ça là c'est trop fragile et trop fin pour être mis entre des six petites mains. En plus l'intérêt d'apprendre les lettres à un enfant qui n'a même pas acquis les premiers mots de son vocabulaire, moi je ne vois pas l'intérêt. J'adore les documentaires et on a commencé avec mon fils l'introduction des documentaires avec des imagiers de la collection Les Kididocs et on a poursuivi l'introduction de documentaires avec deux collections. Tout d'abord aux éditions Milan, Mes Petidocs qui sont généralement à partir de 3 ans, mais il y en a certains comme celui-ci qui sont à partir de 4 ans. Je vous en ai déjà évoqué certains et mes premières questions-réponses aux éditions Nathan. Donc je crois que déjà dans la dernière vidéo, la vidéo de l'été dernier, je vous avais parlé de celui-ci, Les Dinosaures. J'aime beaucoup comme les dessins collent à la réalité qu'on se fait des dinosaures et il y a beaucoup de questions qui sont évoquées dans ce livre et évidemment les éditions Nathan, les auteurs de ces livres-là, ont regroupé les questions que les enfants se posent en général sur un thème donné. On a aussi une activité de cherche et trouve qui est présentée dans la loupe, l'enfant doit retrouver sur la double page. C'est un bel objet, pas très fragile, sur papier glacé comme ça. Ça s'entretient assez bien, si l'enfant met une trace avec une petite micro-film mouillée, vous pouvez enlever la trace. Récemment j'ai reçu des éditions Nathan, le documentaire Je mange de tout. C'est pas une difficulté que j'ai avec mon fils, lui faire manger de tout et n'importe quoi. Il est vraiment pas difficile parce qu'il mange vraiment de tout, mais là ça répond à des questions que l'enfant peut se poser. Comme c'est quoi le caca ? Donc croyez-moi qu'avec un enfant de 4 ans, on peut tenir des heures sur ce sujet-là. Et faire beaucoup d'humour aussi là-dessus, ça va le tenir tout un après-midi à rigoler sur le sujet, croyez-moi. Encore une fois, on a le sujet qui se tient sur une double page. Le graphisme dans cette collection est vraiment très bien. Et on a ce concept de cherche et trouve, qui une fois qu'il est vu une fois, deux fois par l'enfant, moi il retrouve les choses, il se souvient d'une fois à l'autre, même s'il y a 6 mois d'intervalle, il va se souvenir où sont les choses à trouver. Je trouve qu'il y a aussi des raccourcis, parce que c'est quoi le bio ? Cela veut dire biologique. Aucun produit chimique n'a été utilisé dans l'aliment et les animaux ont été mieux traités. Alors, la bouillie bordelaise, c'est quelque chose de très chimique et qui est utilisé dans l'agriculture biologique. Qui dit biologique ne veut pas dire cruelty free, donc dire que les animaux ont été mieux traités, je trouve que c'est un gros gros raccourci. Pourquoi doit-on manger de tout ? Donc on dit un moment des laitages pour construire les os. Alors est-ce qu'il y a seulement dans les laitages qu'on trouve du calcium ? Je pense que les véganes ne seront pas forcément d'accord avec ça. Si l'enfant est curieux, ce qui est la définition de l'enfant, la curiosité chez l'enfant c'est une de ses premières qualités, et bien il pourra vous poser d'autres questions que le livre et vous pourrez facilement y répondre. Dans les nouveautés, mes petits docs qu'on a beaucoup appréciés, celui-ci qu'il a reçu à Noël, c'est la lune. Qu'est-ce qu'il est intéressant celui-là ? Ça permet de répondre à beaucoup de questions sur cette sphère qui interpelle tant les enfants. C'est expliqué sous différents contextes, donc on a les choses présentées de cette façon-là, et puis après on parle des éclipses, donc là on voit des gens qui regardent une éclipse. On parle du premier homme qui est allé sur la lune, c'est un livre qui est super intéressant et qui apprend plein de choses. C'est la base de l'écologie, la base de la diversité des végétaux, n'est-ce pas les abeilles ? Et donc je tenais vraiment à ce que mon fils ait ce livre pour pouvoir lui expliquer comment les abeilles pollinisent les végétaux, comment elles font le miel, puisque mon fils est passionné par les ours, donc les ours mangent du miel, et le miel il sait très bien que c'est fait par les abeilles. Il y avait un documentaire l'autre jour qui était fait un peu sous forme de dessin animé sur la confection du miel par les abeilles, il était mais bouche bée, les yeux écarquillés, donc je me suis dit que j'allais immortaliser ce documentaire sous forme à livre, en lui prenant ce livre, et il rêve d'aller voir des ruches de plus près. Donc ce livre est vraiment très instructif, et il est tellement plus pointu que certains petits docs, qu'il est à partir de 4 ans. Et donc bien sûr celui-ci, à partir de 6-7 ans, il est aussi parfait. Une collection qui m'a l'air intéressante, c'est La science aidant. Alors vous avez le citron, et dans l'oeuf, je sais pas s'il en existe d'autres, et vous avez limite de la cuisine moléculaire qui est abordée dans ce truc, donc vous pouvez apprendre à votre enfant plein de recettes. Donc un moment dans La science et dans l'oeuf, on lui apprend comment faire une mayonnaise, et on lui explique la réaction qui se passe lorsque la mayonnaise prend le principe d'émulsion, qu'est-ce que c'est. On explique à l'enfant également que s'il fait tourner un oeuf, qu'il soit cru ou dur, et bien l'oeuf cru ira moins vite parce que le blanc et le jaune, dû à la viscosité, ça va le ralentir. Je dois commencer à vous saouler avec ça, avec les cherche et trouve de Retro Suzanne Berner, mais madame, je pense que c'est une dame. Bref, j'adore les imagiers de cette personne-là. C'est aux éditions La joie de lire, et pour l'été, je trouve que c'est parfait d'avoir le livre de l'été et le livre de la nuit, où il fait une température de façon à ce qu'on vive davantage dehors la nuit. Comme chaque fois, il y a le concept où vous devez retrouver les personnages qui mènent différentes actions, voire des animaux, et vous devez les retrouver dans une double page comme ça. Et c'est magnifique, c'est très réaliste, c'est plein de détails, de façon à ce que... Moi, je vous ai déjà parlé de ces livres en vous disant que mon fils, il peut me laisser tranquille trois quarts d'heure avec ce livre entre les mains, parce qu'il le pose par terre, c'est immense, et il y a plein de détails à observer. Un livre dont je vous ai parlé dans mes favoris random, parce que j'avais vraiment un coup de cœur pour ce livre-là, c'est La clé à molette de Élise Gravel aux éditions Nathan. Donc c'est pas Nathan qui me l'a envoyé, c'était dans une sélection, une thémabox de Nathalie Le Breton, donc Notis et Auton. C'est l'histoire de ce petit cochon, je pense que c'est un cochon, vu le nez qu'il a. Bref, qui a besoin d'une clé à molette parce que son tricycle est cassé. Sauf qu'il va dans le super méga marché, et M. Méga Marché lui propose à chaque fois des choses absolument tordues dont personne n'a besoin, et il repart avec tout autre chose qu'une clé à molette. Ses amis lui disent « Mais c'est ridicule, pourquoi avoir acheté ça ? » et à la fin il n'a plus de sous pour acheter sa clé à molette, qu'il retrouve dans son bazar, puisque comme tout le monde, il encombre bien trop sa maison pour avoir retrouvé quelque chose dont il avait besoin. Ça fait comprendre à l'enfant que c'est pas parce qu'on va dans un magasin qu'il faut acheter tout ce qu'on nous propose, et que quand on range ses affaires, on trouve bien mieux ce que l'on cherche. Ma mère avait trouvé en brocante un livre, elle avait sauté dessus pour le prénom, « Pierre et la rentrée des classes », parce que c'est des livres que j'ai vus nulle part ailleurs depuis que ma mère me les a proposés. Je pense que je pourrais facilement vous trouver un lien Amazon ou Fnac quand même. J'avais attendu la première rentrée des classes de mon fils, du moins l'été précédent dans la rentrée des classes, pour lui proposer, parce que ça parlait de la rentrée des classes d'un petit Pierre qui est un petit peu jaloux du sac d'école de son copain. Ça parle des relations entre camarades de classe, du doudou, des pleurs qui peuvent survenir, et puis maman qui vient le chercher à la fin de l'école. Dans les nouveautés chez Nathan, on a une nouvelle histoire de Max et Lapin. On a toujours le petit Max qui est espiègle et qui découvre la vie avec son doudou lapin à ses côtés, et puis sa copine Ginger. Et du coup, il dit à ses parents, « Ah non, l'école, c'est pas pour moi, je n'irai pas. » Et c'est traité sur un ton humoristique où ses parents, sa maman je crois, lui dit, « Ah oui, c'est nul l'école, c'est vrai, on joue, on fait du toboggan, on fait du chat-perché, on fait plein d'activités différentes, ah oui, c'est vraiment pas bien. » Et du coup, à la fin, il dit, « Hum, c'est vrai que ça va pas l'air terrible, mais Ginger ne va quand même pas y aller toute seule, alors c'est décidé, lundi j'y vais aussi. » Et je trouve que pour familiariser l'enfant à l'école, pour lui parler de tout ce qu'on fait et lui donner envie d'y aller, c'est plutôt intéressant. Un des livres qu'on a reçus qui est un des préférés de Pierre, c'est « La foi où mémé a vacu à taureau. » C'est un enfant qui parle, qui est le narrateur du livre, avec plein de jolis dessins, et il raconte que quand mémé était petite, elle n'avait pas école le jeudi, et elle aidait son petit voisin à garder ses vaches. Ce petit voisin qui s'appelle Mimille et qui n'allait pas à l'école. Alors c'est écrit et ça se lit un peu sur un ton. Comme ça que je l'ai lu à Pierre, parce que ça se dit, « Mimille, il est marrant, et c'est pas parce qu'il va pas à l'école qu'il est bête. C'est juste qu'il va pas à l'école, c'est tout. » Du coup, il sait même pas compter jusqu'à 100. De toute façon, ça lui servira à rien. Il en a pas 100 des vaches, il en a 10. Ça raconte l'histoire d'une fois où elle s'est défendue contre un taureau, parce qu'il faut pas la chercher, ma mémé. Un bel album qui amuse beaucoup Pierre, c'est le Récital de Piano de Akiko Miyakoshi, qui est un auteur, une auteure japonaise, qui se distingue par son graphisme, la photographie de ses albums, en noir, blanc et rouge, comme ça. Je crois que c'est le même auteur qu'Une maison dans les buissons. On reconnaît aussi par l'épaisseur du papier, c'est très qualitatif comme livre. C'est un livre qui coûte quand même 13 balles, donc voilà, on attend une certaine qualité, mais elle est là. C'est l'histoire d'une petite fille qui a un récital de piano, qui a très peur de jouer devant toute la foule, et puis elle entend une petite souris lui parler. Et cette petite souris l'emmène dans son univers, elle-même, à un spectacle de petites souris. Elle aide cette petite souris à trouver la confiance en elle, pour mener à bien son spectacle. Quelle serait une sélection de beaux albums sans une sélection de Satomi Ishikawa aux éditions École des loisirs ? J'adore cette auteur qui est encore une auteure japonaise, qui écrit des histoires d'enfants au travers le monde. Donc je vous ai déjà présenté plusieurs livres qu'on a à la maison. Quand on recherche des livres qui sont dénués d'entrepomorphisme, on tombe aussi sur les collections de Juliette, qu'évidemment, moi, on en a pas mal à la maison, parce que j'ai une fille qui s'appelle Juliette, et en plus, dans l'histoire, le petit frère de Juliette s'appelle Pierre. C'est un hasard, mais il se trouve qu'il y a pas mal d'amis qui peuvent être amenés à m'offrir des Juliettes. Il y a aussi les Camilles. Il n'y a pas beaucoup d'histoires de petits garçons. Là, c'est vraiment des histoires d'enfants au travers le monde. Je l'avais déjà dit, mais c'est pas « Choupi ne veut pas manger ses légumes » ou « Petit ours brun a fait une bêtise ». C'est au-delà de ça, en fait, on montre vraiment un autre mode de vie dans un autre pays, d'autres richesses, d'autres cultures, d'autres modes d'alimentation, d'autres végétations. Et je pense qu'on réabordera ces livres tout à fait différemment quand Pierre sera capable d'appréhender le globe terrestre. Le bain de Mammouth, c'est l'histoire d'un enfant, je ne sais plus comment il s'appelle, parce qu'on en a plusieurs, qui s'appelle Apos, et qui a un éléphant qui l'appelle Mammouth. Et le travail de son père, c'est de prendre soin de cet éléphant. Il confie la tâche à son fils d'aller baigner l'éléphant, de lui faire prendre un bain. Donc c'est vraiment un mode de vie que les autres enfants chez nous n'ont pas, on est d'accord. Et du coup, il y a une tempête, un orage, et il y a plusieurs animaux en difficulté, et ils vont venir en aide à ces autres animaux, les sauver, malgré un singe qui leur dit de ne pas sauver les autres animaux. Et à la fin, on entend les chants des oiseaux qu'il a sauvés, les bruits des animaux qu'ils ont sauvés pour les remercier. Donc c'est un livre qui est magnifique. En plus, les graphismes, la photographie de ces livres, elle est vraiment très belle. Ce sont de très belles images, très riches en couleurs. Et Pierre est captivé à chaque fois que je lui raconte ce genre d'histoire. Ces livres, ils existent soit sous ce format-là, soit sous ce format-là, que moi j'apprécie trouver, parce qu'ils sont la moitié moins chers, mais peut-être un peu plus fragiles, c'est sûr. Donc on a les voitures de Djibril. Djibril est un petit enfant qui vit dans le désert, assez pauvre. Il n'a pas d'argent pour s'acheter des voitures, mais il trouve pas mal de déchets. Il fabrique lui-même ses petites voitures. Et son père lui dit mais ça, ça ne rapporte pas d'argent ton loisir, donc va me foutre ça à la poubelle. Il n'arrive pas à s'en séparer, et il se dit qu'il va peut-être vendre au marché ses petites voitures, et c'est comme ça qu'il arrive à gagner de l'argent et que plus jamais son père ne lui dit de ne plus faire de petites voitures. Un palmier à marier, c'est une histoire que j'adore, que je trouve magnifique. On a Mansour qui habite, je ne sais plus où, dans les montagnes d'Omane. Il a envie d'avoir des fruits à son palmier, sauf que son palmier est une femelle et que pour qu'il fasse des fruits, il faut le mettre à côté d'un palmier mâle. Donc sa mère lui donne une cafetière, une théière qui était issue de sa grand-mère qui est magnifique pour aller demander à un homme peu commode qui habite très loin dans la montagne de lui offrir un palmier. Il veut lui acheter avec sa théière un palmier sauf qu'il perd la théière. Ils n'ont plus à boire et à manger avec l'âne avec lequel il s'est rendu à cet endroit et finalement il arrive à avoir un palmier. Je pense que si je vous dis la fin des livres, vous n'allez pas m'insulter sur les réseaux sociaux comme on ferait pour le final de Game of Thrones parce que je vous aurais spoilé. On n'en est pas là. Ce sont des genres d'albums où inlassablement mon fils, alors je crois que c'est l'âge qui veut ça, mais il va avoir la même intensité d'émotion, le même rire s'il faut rire à la fin. Il vit l'histoire comme si c'était la première fois à chaque fois. Ce sont des livres, je crois que c'est pareil d'un livre à l'autre, il n'y a pas que Satomi Ishikawa qui lui fait ça. À cet âge-là, il vit l'histoire comme si c'était la première fois donc ça peut être lu et relu. Et ça, c'est des livres tellement intéressants que parfois c'est une corvée pour le parent de lire et relire la même histoire mais là, pas du tout. Après, il y a Bienvenue sur mon île. Là, je crois que c'est du coup en Polynésie ou du moins une île de ce genre où il y a un autochtone qui voit des touristes et puis il va aider la petite Lucie à aller voir les poissons. La petite Lucie ne sait pas nager, elle ne peut pas voir les poissons clowns et puis on voit qu'elle, elle regarde ça sur une tablette tactile alors qu'elle a la nature magnifique à côté d'elle. Il l'emmène dans une petite réserve d'eau où on peut même nager avec les bébés requins qui sont inoffensifs. Alors, je ne serais pas capable de confirmer ça, je ne savais pas que les bébés requins étaient inoffensifs. Moi, je n'aurais pas envie de m'y frotter mais bon. En fait, pour appeler son père parce qu'ils sont l'eau à la marée à monter, il prend un gros coquillage et souffle dedans. C'est leur téléphone sans fil de l'île. Ça m'a fait beaucoup rire ça, les images sont splendides. Ça donne très envie de voyager. Et le papillon de Boone, j'adore ce livre parce que ça permet à l'enfant de citer différents noms d'ardustes et de fleurs. Donc là, il veut attraper un papillon avec son épuisette. Donc ça se passe en Asie. Le papillon se pose d'abord sur un frangipanier, il se pose sur un hibiscus, sur différents types de végétation que l'enfant, ça ne fait pas partie des premiers noms d'arbres qu'il apprend, bien sûr. Donc ce livre est intéressant de ce point de vue-là jusqu'à ce qu'il se dise qu'il va se poser des fleurs partout pour que le papillon se pose enfin sur lui. C'est une histoire un peu plus triste, ça dépend comment on veut aborder la chose avec son enfant, c'est sur la mort ou la disparition d'un être cher. Donc c'est Amario qui habite, lui, il habite au Guatemala et il adopte un petit cochon qui devient vraiment son ami. donc ils font tout ensemble et un jour, le petit cochon disparaît. Sans doute qu'il est mort et du coup, ils font des cerfs-volants pour que le cochon, où qu'il soit, il voit les cerfs-volants dans le ciel et qu'il revienne, sauf qu'il ne revient pas et son papa l'a prévenu que s'il ne revient pas, c'est sûrement qu'il est mort. Donc ça aborde ce sujet-là que tous les parents ne souhaitent pas aborder comme ça donc je vous préviens si ce n'est pas le cas. À la fin, là-haut sur la montagne, il voit un gros nuage en forme de cochon. Finalement, il n'est pas triste parce qu'il se dit qu'il est parti au ciel. Donc c'est une histoire qui est jolie mais qui est un peu différente des autres de ce point de vue-là parce qu'on aborde un sujet qui peut être sensible selon différents contextes. Pour finir, j'avais déjà abordé avec vous des livres sur l'amour et notamment L'amour de la mère avec Mon amour de Astrid Debord et Pauline Martin aux éditions Albin Michel Jeunesse où l'enfant Archibald demande à sa maman est-ce qu'elle l'aimera toujours et de façon très poétique elle répond à ses questions. Bien sûr qu'elle l'aimera toujours. Là, il y a Toi ma maman à l'infini que j'ai pris à la bibliothèque et il existe également Toi mon papa à l'infini et c'est une réelle déclaration d'amour à sa maman. Par exemple, toutes les mamans se ressemblent et toutes les mamans sont différentes. Ce qui est sûr c'est que toutes les mamans sont uniques la mienne surtout c'est sûrement tous pour cela que c'est la mienne. Et il y a différents adjectifs différentes métaphores qui sont utilisées pour définir la maman. Ma maman est une pieuvre quand je l'observe elle a toujours les bras chargés les mains en action on dirait qu'il y a plusieurs mamans en elle ou qu'elle a 20 bras. L'image en plus de cela est magnifique et on observe des physiques de mamans au travers le monde qui sont toutes différentes où on dit ma maman est une boussole si je suis perdue si je ne sais pas où elle est elle sait quelle direction choisir chaque personne retrouvera un descriptif de sa maman. C'est presque un livre qu'on peut offrir à la fête des mères à la maman pour lire une histoire le soir à son enfant je la trouve je le trouve magnifique. On va passer au cahier d'activité et à l'approche de l'été où on va avoir nos enfants davantage à la maison je trouvais ça bien de vous en parler d'autant que ce sont des choses qui peuvent se glisser dans une valise très facilement et qu'on peut faire en vacances sans pour autant être dans l'esprit révision je te fais faire un cahier de vacances mais c'est une activité en tout cas que mon fils ne voit pas du tout comme ça il voit ça vraiment comme un loisir. Il y a d'abord mes docs à coller aux éditions Milan à nouveau je trouve ça très sympa à avoir puisqu'il en existe plusieurs pour 4,65 euros qui permet d'avoir un documentaire interactif puisque l'enfant doit coller des autocollants tout au long de l'album du cahier d'activité et il y a quand même des informations à chaque fois sur une double page on a un beau paysage avec une explication de ce qui se passe sur la mer l'enfant est censé coller des autocollants et ce qui peut lui permettre de retenir bien mieux les notions qui sont introduites dans chaque double page un cahier d'activité qu'il a quasiment terminé aux éditions Hachette je vous en ai déjà parlé dans mes favoris c'est toute ma maternelle petite section donc on aborde des problématiques de langage, graphisme maths et découverte du monde il y a des autocollants des choses à faire il est inclus une ardoise effaçable et un poster et Pierre a adoré faire ça on ne l'a pas fini je pense qu'on va le finir avant la fin avant l'approche des vacances c'est pour ça que j'en ai acheté d'autres et que j'en ai aussi reçu des éditions Nathan je ne vais pas vous montrer le contenu parce que le but ce n'est pas de vous montrer l'évolution de mon fils ce n'est pas mon fils le thème du sujet mais on a des choses à relier des choses à déduire des contours à faire pour que l'enfant soit de plus en plus précis niveau motricité niveau coordination de son oeil et de sa main il y a du coloriage à faire ça c'est un truc que mon fils aime un peu moins ça prend trop de temps de colorier des trucs mais il aime bien tout ce qui est réponse aux questions voilà relier des choses entre elles reconnaître les lettres les sons et les graphismes il aime de plus en plus faire ça puisque bien sûr il se débrouille de mieux en mieux aux éditions Larousse un cahier que je trouve génial toujours 3-4 ans aux éditions Larousse je l'ai dit c'est mon cahier de petite section de maternelle qui permettra de réaborder tous les sujets qu'il a pu voir et dans l'ordre et notamment les lettres et ce que j'ai apprécié dans ce cahier c'est qu'il est magnifique il y a vraiment plein de choses intéressantes à faire sur tout le programme donc des thèmes de lecture donc là le haut comme l'otarie il y a du coloriage à faire il y a des chiffres donc ce qu'ils appellent des maths mais voilà à prendre à compter il y a de la logique à faire et il y a toutes les lettres de l'alphabet qui sont abordées et il y a quasiment aucun anthropomorphisme dans ce cahier d'activité ce qui change beaucoup et ce qui est difficile à trouver en général donc j'ai beaucoup apprécié et je trouve les dessins très bien faits un qui est plus spécifique que j'ai acheté je ne l'ai pas reçu c'est des éditions Nathan j'apprends et j'écris les chiffres donc ça demande à faire des graphismes donc la base du 1 qui est une ligne verticale et ensuite on fait faire à l'enfant des 1 on voit le chiffre comment il est représenté avec les doigts mais aussi avec le dé donc on a les différentes constellations des dé qui sont vus on lui apprend à compter des choses voilà à dénombrer les quantités qui sont plus petites ou plus grandes un magnifique cahier d'activité que j'ai reçu qui coûte 13,90€ qui est inspiré de la pédagogie Montessori puisqu'il n'a de Montessoriens que le concept de manipulation c'est très facile d'estampiller des choses Montessori on est d'accord donc c'est une méthode sensorielle et progressive qui propose aux enfants d'exercer la manipulation donc leurs mains au découpage et au collage donc on vous donne plusieurs feuilles colorées comme ça à découper selon des consignes il y a également des exercices où il y a des petites bandelettes comme ça à découper et c'est toujours bien pour qu'un enfant s'exerce à la manipulation du ciseau d'avoir des thèmes comme ça tout ce concept de bandelettes c'est vraiment très sympa on déchire on découpe on observe on invente et à mon avis il va prendre beaucoup de plaisir à faire ça un joli cahier aux éditions Nathan ma maternelle épanouie dès 3 ans le cahier bien-être pour mieux apprendre c'est sur le principe de l'éducation positive respect du rythme de l'enfant attention portée aux émotions et démarches bienveillantes comment ce cahier se compose il y a plusieurs exercices de relaxation de créativité logique yoga concentration mémorisation langage et c'est par là qu'il se différencie des autres c'est à dire que vous avez encore des choses sur le langage des choses à colorier la reconnaissance des couleurs mais vous avez aussi des exercices de relaxation que vous pouvez faire avec votre enfant pour qu'il apprenne à avoir conscience de son corps et pour chaque activité que ce soit de logique mais aussi les activités de concentration et de relaxation vous avez un petit rectangle où il est noté les bienfaits de cette activité je trouve intéressant que pour certaines activités on va pas forcément se poser à une table mais plutôt s'asseoir sur un tapis s'allonger sur un tapis s'allonger sur son lit ça peut être une approche différente pour lui apprendre des choses un cahier que j'aime beaucoup à partir de 3 ans c'est un cahier pour développer le langage et préparer à la lecture c'est développé par une orthophoniste qui s'appelle Cécile Zamorano qui est bien c'est qu'on a un cahier organisé en 37 thèmes vous avez le parc les instruments les instruments de musique les sports tout ce qui tourne autour de la vie quotidienne vous avez des devinettes organisées comme je disais en 37 thèmes de la vie quotidienne et qui permettent à l'enfant d'aborder plus de 200 mots on a un classement par catégorie qui est finalement primordial selon cet orthophoniste pour aider l'enfant à structurer et mémoriser durablement le vocabulaire lié à chacun des thèmes vous voyez 6 devinettes vous avez une frise au bout qui permet de répondre à la question donc vous avez les 6 réponses mélangées et vous avez une page où se retrouvent également les 6 réponses quand je posais la question à Pierre de cette façon là je suis un produit laitier j'ai une pâte et parfois une croûte j'ai différentes formes et odeurs différents goûts qui suis-je quand je lui pose la question de cette façon là il ne savait pas répondre alors que quand je repassais à la troisième personne en disant il s'agit d'un produit laitier tout de suite le fromage va lui venir ce cahier ça apprend à faire des devinettes en parlant à la première personne c'est une nouvelle approche qui permet aussi à l'enfant de développer sa capacité d'écoute et de mémorisation ça l'entraîne un nouveau type de raisonnement un nouveau format de déduction donc je trouve que ce cahier est très intéressant l'enfant est censé entourer la réponse mais moi de façon à ce que le cahier soit réutilisable encore et encore et même par ma fille plus tard j'ai choisi qu'il n'entoure pas les choses dernier cahier d'activité du moins je crois il s'agit de deux cahiers que j'ai reçu des éditions Nathan et j'en suis ravie parce que ces cahiers sont magnifiques ils les proposent à partir de 4 ans ce sont des cahiers d'activité faits en partenariat avec le mouvement colibri j'agis pour protéger la nature selon la légende je crois que c'est une légende amérindienne qui dit que le colibri a réuni tous les animaux suite à un incendie pour qu'ils puissent prendre de l'eau avec leur gueule ou leur bec pour éteindre à l'incendie toi aussi fais ta part et agis pour protéger la nature en ville donc quoi de mieux pour protéger la nature que de cultiver sa terre et le premier cahier d'activité est un cahier d'activité nature qui donne des idées d'activités pour faire un potager donc réussir un potager bon et bio en ville ou à la campagne et comme à la maison il y a un potager qui est déjà bien élaboré je trouve qu'il pourra faire pas mal de rapprochements il pourra beaucoup s'identifier puisqu'on parle de carré potager d'agriculture biologique alors nous il y a zéro traitement dans le potager donc ça correspond plutôt bien la rotation des légumes quelques plantes magiques donc ils disent les vertus de l'ail par exemple donc ça apprend beaucoup de choses à l'enfant on parle de binage ou d'arrosage on apprend l'enfant à reconnaître les différents outils donc le cordeau la grelinette la serfouette la brouette l'arrosoir la petite pelle il y a du coloriage à faire mais ça donne surtout des idées d'activité vraiment dans le concret pour qu'il tripatouille la terre et qu'il en fasse quelque chose de concret on parle de potager dans un sac donc à la maison il y a des fraises comme ça dans un sac donc il peut s'identifier à la réalité je trouve que ce cahier d'activité est vraiment super intéressant de même vous êtes nombreux et nombreuses à m'avoir posé des questions sur comment commencer un potager et je vous ai même lancé une foire aux questions sur Instagram et je pense que je répondrai à ces questions au printemps prochain parce que vu vos questions je pense qu'il sera bien de démarrer les réponses à ces questions au printemps prochain quand on fait les semis etc et pour des adultes même qui ne connaissent rien au potager et qui veulent apprendre en même temps que leur enfant et bien ce cahier d'activité est génial ils disent qu'on peut le mettre entre les mains d'un enfant de 4 ans moi j'ai envie qu'ils prennent vraiment soin de ce cahier d'activité qui est fait à base de papier recyclé donc j'ai envie qu'ils le fassent très soigneusement donc je pense que j'attendrai aussi le printemps prochain pour qu'ils mènent à bien la réalisation de ce cahier lire du texte comme ça sous forme de pavé relativement long sur des théories j'ai envie que ça l'intéresse donc je pense que dans un an il sera bien plus mature pour que ce cahier lui corresponde le dernier toujours en partenariat avec Colibri c'est mon cahier d'observation et d'activité les oiseaux les reconnaître et les protéger à la campagne et en ville comme on est dans un coin où on peut observer les hérons et les cigognes j'habite pas loin de la Charente donc il y en a beaucoup on a beaucoup de nids de cigogne on a même entendu un pivert l'autre jour il y a pas mal de mésanges on a aussi observé quel oiseau je pensais par exemple les mouettes vu que j'habite pas loin de la mer mon fils sait reconnaître facilement une mouette mais encore une fois c'est un cahier qui peut correspondre à un enfant à partir de 4 ans selon eux moi je trouve que c'est jeune parce que c'est beaucoup de théorie quand même c'est de la science de la vie quand même je trouve ce cahier est intéressant parce qu'il est interactif et ça apprend l'enfant à lorsqu'il se promène soit en ville soit dans la nature à lever les yeux et tendre l'oreille pour donc reconnaître le plumage des différents oiseaux mais reconnaître également leur pépiment leur bruit leur chant un autre cahier d'activité qui m'a été envoyé par les éditions Atier Jeunesse c'est le gros cahier Montessori de voyage de Baldazar si vous avez suivi ma vidéo sur les livres d'éveil pour bébé vous connaissez ce petit personnage qui s'appelle le baltazar qui est un petit garçon avec une sorte de bonnet d'âne ou de bonnet de lapin il est assez original dans son genre il a une bonne bouille et ce cahier il est vraiment très beau il a le mérite d'être réellement un joli support on a plein d'activités mais plein d'activités qui permettent à l'enfant de 3 à 6 ans d'évoquer les différents apprentissages sur les chiffres sur les formes sur les animaux sur les graphismes de façon très ludique il y a plein de beaux coloriages à faire il y a plein de pages blanches de cartes postales à écrire quand l'enfant sait écrire de façon à laisser court laisser libre cours à son imagination tout comme il y a des supports d'activités qui vont changer des autres cahiers d'activités qu'on peut posséder à la maison et vous avez vu qu'on en possède pas mal 3 à 6 ans c'est une tranche d'âge assez large donc on peut se dire est-ce que ça va correspondre à mon fils le mien à 4 ans j'ai vu qu'il y a des pages qui ne feraient pas écrire une carte postale pour quelqu'un par exemple mais on pourra garder pour plus tard pour de prochaines vacances cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu j'espère que toutes ces nouveautés vous auront intéressé et vous auront inspiré pour des idées d'activités à faire avec vos enfants de la tranche d'âge suggérée pendant les vacances d'été et moi je serais ravie d'écouter de lire vos suggestions et je pense que les autres abonnés seront ravis de lire d'autres suggestions en commentaire sous cette vidéo j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à la partager avec d'autres parents sur vos réseaux sociaux je vous invite à vous abonner et activer la petite cloche aussi pour être averti de la prochaine vidéo qui sortira sur ma sélection de livres pour enfants à partir de 6, 7, 8 ans je vous fais des grosses bises et je vous dis à la prochaine